Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, je vais vous parler des lectures que je compte entreprendre pendant le mois de mars. Donc ma première lecture, ça sera, mais c'est déjà en fait, parce que j'ai déjà commencé, c'est En finir avec Edi Belgueul d'Edouard Deluy. C'est un livre dont j'ai entendu parler pendant très longtemps. J'ai écouté aussi les interviews de l'auteur, mais en fait normalement c'était censé être un roman. Mais il s'est avéré après que c'était une autobiographie. Dans ce livre, l'auteur parle de sa double souffrance. Une première souffrance, c'était le fait qu'il était né homosexuel dans un milieu très pauvre, dans un milieu où les hommes devaient, pas les hommes, mais les garçons devaient répondre à un critère de masculinité et de vérité. Sinon, ce ne sont pas des hommes et ils sont aussitôt taxés de gansèze, comme il le dit dans ce livre. Et sa deuxième souffrance, c'est le fait que, en fait dans son livre, il raconte aussi la difficulté qu'il a éprouvée autant que Fils de pauvre à intégrer une sphère sociale intellectuelle, parisienne, bourgeoise, voilà. Parce qu'il a intégré l'école normale supérieure. Voilà. Donc c'est un livre qui m'intéresse déjà, parce que je suis déjà, il me semble, à la centième page. Et je pense vraiment faire une revue parce que, parce qu'il y a pas mal de choses à analyser dans ce livre. Et c'est un livre qui est très très intéressant, voilà. Le deuxième livre, donc c'est, j'en ai entendu parler, c'est l'orientalisme d'Edouard Saïd. Et j'en ai entendu parler de la part d'une youtubeuse marocaine, c'est Hajavid. Elle en a même fait une revue où elle parle de comment est-ce que l'auteur essaye, à travers son essai, de démolir cette image fantasmée qu'on a de l'Orient. Et comment il dit tout simplement que l'image actuelle qu'on a de l'Orient, et bien tout simplement c'est un fantasme occidental. Voilà. Donc elle en parle parfaitement dans sa revue. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Et j'aimerais aussi la remercier parce que c'est, en fait c'est grâce à elle aussi que je me lance dans cette aventure qui est le booktube. Parce que, avant je me disais, mais ça ne sert à rien, voilà. Je garde mes lectures pour moi-même. Et je l'ai découverte cet été. Et je me suis rendu compte qu'on pourrait faire du booktube tout en étant sincère, tout en étant nous-mêmes, intègre à ce qu'on est. Et j'adore sa démarche, j'adore sa sincérité, j'adore ses prises de position. Merci Hajav. Voilà, c'est une déclaration d'amour, mais tant pis si ça en est une. Voilà. Le troisième livre, c'est un essai de Alain Ficacrout, La défaite de la pensée. Donc Alain Ficacrout, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe et intellectuel français. C'est quelqu'un qui est très présent sur les plateaux télé français, mais aussi à la radio française, parce qu'il anime répliques sur radio, sur radio, non, à la radio, mais sur France Culture, voilà. Je vais y arriver, sur France Culture. En fait, c'est quelqu'un qui défrait la chronique, la moindre prise de position. Et très souvent, il est axé de raciste et d'islamophobe, et je me suis dit que je ne pouvais pas le juger comme ça, et que la moindre chose, c'était de le lire, et puis après avoir une idée claire sur sa pensée, sur ses idées, etc., et sur son travail. Et donc voilà, je vais commencer par la défaite de la pensée. Je ne sais pas, je n'ai toujours pas commencé, je n'ai aucune page. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voici les trois livres que j'en conclure. Après, il y a un livre qui ne se dit pas comme ça, on est une seule gorgée, je dirais. C'est l'Histoire mondiale de la France. C'est un ouvrage de Patrick Boucheron. Donc Patrick Boucheron, c'est un historien français, et donc en fait, dans ce travail, il a regroupé 122 historiens, et sa cause en fait à Patrick Boucheron, c'est le fait que l'histoire, c'est une science. L'histoire, ce n'est pas un instrument politique, elle ne doit pas être instrumentalisée, politisée. L'histoire, c'est des faits, et donc c'est une science. Et donc dans cet ouvrage, il regroupe, il me semble, ce 122 dates françaises, voilà, et il essaie de les faire sortir de ce récit national. Voilà, en fait, il est contre le récit national, contre le roman national, ou quoi qu'il soit, et il dit tout simplement que l'histoire, c'est une science. Voilà, donc c'est un livre, en fait, je vais lire une date par jour, quelque chose comme ça, tout simplement pour, voilà, en fait, je pense que ça va me faire sortir en quelque sorte de ma zone de confort, et ça va m'affronter à de nouveaux horizons, je dirais. Voilà, donc j'espère que vous avez, que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ces livres, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous avez des suggestions de livres, voilà. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup et au revoir.